Un restaurateur antiquitaire du nom de Tourbé-Josep, qui découvre une toile représentant une rose faite d'ongles au marché au bus, et meurt de manière atroce et dans d'étranges circonstances, une semaine plus tard. Il y avait pas mal de documents, j'ai choisi de les trier dans cet ordre. Rapport de gendarmerie, procès verbal de transport, rapport d'autopsie, journal intime, cours d'appel du tribunal, acte d'accusation, verdict, schéma, photo. Rapport de gendarmerie, procès verbal de transport, retranscription. Certifions qui ont été prévenus par Sœur Dourbé qu'un malheur avait eu lieu en sa demeure, nous nous y sommes rendus. Étant entrés dans la cuisine où la scène avait eu lieu, nous avons constaté que le corps d'un homme, Sœur Joseph Dourbé, à moitié déshabillé, était allongé par terre sur le côté droit et au milieu d'une mare de sang. Une toile et un carnet étaient par terre à côté de la tête. La toile présentait une rose faite avec ce qui semblerait être des ongles humains. Le carnet contient le journal personnel de la victime. Un fusil et un bâton en bois dur, éparessant avoir servi à emmancher une pioche, étaient par terre à un mètre de la victime. Des morceaux de son manche étaient épares, ce qui démontre qu'il a dû servir pour frapper son agresseur. Le visage de celui-ci est horriblement meurtri et troué. Quatre dents se remarquent par terre parmi le sang. Il y a eu certainement lutte, car le désordre des vêtements et le nombre d'armes trouvées à côté de la victime le prouvent. Aucun coup de feu n'a été tiré. Après ces constatations, nous nous sommes livrés à des investigations qui nous ont permis de relever ce qui suit. La troisième marche de l'escalier conduisant au premier étage est tachée de sang. Sur les deux premières et celles du haut, on y remarque à peine quelques traces. Le mobile du vol paraît improbable après examen des lieux. Il ne semble pas y avoir d'atteinte au bien, ni aux objets de valeur. Le reste de la maison n'est pas souillé. Procès verbal de transport Retranscription L'an 1914 et le 5 juin. Nous, El Barthélémy, juge d'instruction de l'arrondissement de Toulouse, informés qu'un meurtre sans vol paraissant être le mobile, venait de se commettre à Ramonville-Saint-Agne, sur la personne de Sœur d'Oourbet-Josep. Nous sommes immédiatement transportés à 10h30 du soir, dans la dite commune, ajustés de M. Durand, commis greffier à sermenter et accompagné de M. Signorel, institut du procureur de la République, pour faire toute constatation et ordonner toute mesure utile, en vue de retrouver le ou les coupables. Le cadavre de la victime baignit dans une mare de sang sur le sol de la cuisine, mise au rez-de-chaussée d'une maison bâtie, à quelques mètres du canal du Midi, au quartier de Guipet. Le maréchal des logis, qui se trouvait déjà sur les lieux, nous fait savoir qu'on avait découvert une toile, un carnet servant de journal, un bâton de pioche et un fusil près du corps. La lecture du dit journal nous en a pris plus sur la semaine passée, par Sœur d'Oourbet, ses problèmes nocturnes. Il semblerait qu'il soupçonnait ses voisins, Galigeant et Yvonne, de ses malheurs. Aucune trace d'une toile brûlée, celle retrouvée près du corps, et semblable à celle décrite étant intacte. Nous avons en conséquence, sur les conclusions conformes de M. le procureur de la République, décerné mandat d'arrêt contre Galigeant et Galige Yvonne, et après en avoir avisé les inspecteurs de la brigade mobile, ainsi que les divers agents de la force publique présents sur les lieux, à qui nous avons donné l'ordre de veiller, à ce que rien ne fût ni enlevé, ni dérangé, jusqu'à notre retour. Nous nous sommes retirés, et à notre arrivée à Toulouse, nous nous sommes rendus chez M. le docteur Guilhem, médecin du parquet, pour convenir avec lui de l'heure à laquelle pourrait être faite l'autopsie. Il pouvait être une heure du matin. Avec une autre écriture, nous avons signé le premier procès verbal que nous avons signé, avec M. le procureur de la République et notre greffier. Le juge d'instruction, le procureur de la République, le greffier. Rapport d'autopsie, retranscription, 1er juillet 1914. Je sous-signais à Guilhem, professeur de médecine légale à l'université de Toulouse, commis par ordonnance de M. Barthélémy, juge d'instruction pour le tribunal civil de Toulouse, en date du 15 juin 14, à l'effet de pratiquer l'autopsie de Sœur Dourbet, à dire la nature des blessures qu'il présente, et à quelle cause en soit attribuée la mort. Le cadavre est à Ramonville. Serment préalablement prêté, je me suis rendu à Ramonville-Saint-Aigne, où se trouve le cadavre de Sœur Dourbet, et j'ai rempli ainsi, qui le suit, le mandat qui m'était confié, en présence de M. le juge d'instruction et de M. le procureur de la République. Le cadavre de Sœur Dourbet est situé derrière la porte d'entrée de la maison, à 60 cm environ, qui occupe le milieu de l'espace qui sépare la menuiserie de l'escalier. Il est couché sur le côté droit du corps, un peu en chien de fusil. Le bras droit est allongé horizontalement, et le bras gauche repose près du cœur par la main. Le corps est recouvert de vêtements qui sont en partie déchirés, surtout de la partie inférieure. Le cadavre au tout entier baigne dans une large mare de sang, surtout abondante au niveau de la tête, mais le sang s'étend encore au devant du crâne, jusqu'à 60 cm, sous forme d'une coulée épaisse, large de 5 cm environ. Sous la tête, en arrière, plusieurs trous, ainsi que des traces profondes de griffure, toutes largement maculées de sang. En avant, à côté de l'épaule droite et perpendiculairement en bras, 4 dents cassées. Enfin, le cou est griffé de part en part, mais pas assez profondément pour qu'un égorgement soit possible. Les 2e, 3e et 4e marches de l'escalier qui conduit au premier étage sont largement maculées de sang, et des traces sanglantes sont très visibles sur le mur, qui soutient les escaliers. Le sang a jailli également contre le panneau de la porte d'entrée. Le cadavre est parti sur une table de fortune, où nous pouvons pratiquer l'autopsie. L'enlèvement du cadavre permet de faire quelques constatations utiles. 5 trous ensanglantés sont visibles sur l'épaule. Des traces de lacération profonde sont également visibles sur tout le corps. Tous les vêtements qui recouvrent la partie supérieure du corps sont largement ingénieux de sang. Le cadavre étant mis sur la table d'autopsie, complètement nu, nous constatons 1. Sur la face, une large entaille, allant de l'angle externe de l'œil droit, directement à l'oreille, sur le pavillon lui-même divisé en deux parties. Cette plaie sur les bords, tout net et bien coupée, est taillée en biseaux, de bas en haut. 2. L'œil droit est largement équimosé. 3. L'œil gauche est crevé, percé à plusieurs endroits. 4. La lèvre supérieure est tailladée et forme deux ou trois languettes séparées par leur extrémité. Ces divisions s'étendent à l'aile gauche du nez qui est elle-même divisée assez largement. Les os propres du nez sont fracturées. 5. Plusieurs dents ont été cassées, trois sont déchaussées, quatre absentes et retrouvées près du corps. 6. Le menton est entaillé obliquement et la plaie entaille toute l'épaisseur de la peau. 7. Le front et le sourcil gauche sont tranchés obliquement et la trace de la plaie présente également tous les caractères d'une plaie, d'un élément tranchant. 8. La joue gauche est coupée en croissant et la plaie mesure 14 cm de longueur. 9. Sur le côté gauche de la région frontale, sur la zone du sourcil, et s'étendant dans la région temporale, je constate une plaie contuse en étoile, de forme arrondie. De nombreuses et profondes griffures sont aussi constatées. 10. Au tissu de l'oreille gauche, plaie profonde, à bord déchiquetée, et plus en arrière, du côté de la nuque, plaie de même nature mesurant 5 cm de longueur. Plus en arrière encore, la nuque est comme scalpée, de sorte que le cuir chevelu se détache du crâne dans toute cette région. La disposition des plaies semble permettre de dire que 4 coups ont été partis sur la nuque, avec des éléments tranchants, tels que des ongles ou des griffes. 11. Quelque chose de tranchant a perforé le menton du côté gauche, passant par la langue, s'enfonçant sur la paroi intérieure, et va partir obliquement du côté droit, à 3 cm au-dessous de l'oreille. 12. Au bras gauche de la région cubitale, est déchiquetée par des blessures ayant des longueurs de 3 à 8 cm. Elles ont été faites par des éléments tranchants, type griffes ou ongles. 13. Sur le poignet gauche, blessures semblables à des griffures, mesurant entre 3 et 5 cm de longueur. 14. Dans la main droite, le pouce est séparé, de l'indicateur par une entaille profonde, qui entaille l'éminence ténard. 15. Fracture de l'apophyse zygomatique gauche. Le corps est ensuite ouvert, et toutes les cavités examinées, ainsi que les organes qui y sont contenus. Le cerveau est intact, les poumons normaux présentent des noyaux d'anthracosie. Pas d'épanchement dans les plèves, le cœur ne contient pas de sang. Les carotides ne sont pas ouvertes. Une profonde entaille passe devant la carotide gauche, à ouvert le larynx, et est partie du côté droit en arrière de la carotide droite. L'estomac contient 3 à 400 g de matière pulpeuse, rougeâtre, fortement acide, qui joue le produit de la digestion. Une infinité d'artérioles et de veines ont été ouvertes, ce qui a provoqué une abondante hémorragie. C'est cette infinité de griffures, taillades, lacérations, perforations, qui a provoqué une violente hémorragie. C'est cette perte de sang rapide, qui a amené la mort de sieur d'ourbée. En résumé, le sieur d'ourbée a succombé à l'hémorragie, conséquence de ces nombreuses blessures. Il est difficile d'expliquer par quoi toutes ces blessures ont été provoquées. Je constate ce qui ressemble fortement, être des coups de griffe ou d'ongles, mais il est difficile de penser qu'un humain puisse faire cela. Toulouse, le 1er juillet 1914 Journal intime 7 juin 1914, dimanche Je suis été au puce de Saint-Cyprien. Il faut dire que parfois, on fait du curieuse trouvaille. J'ai acquis pour 3 francs, une curieuse pièce, une toile, qu'elle n'est pas anodine. Pour ça, faut dire que j'ai jamais rien vu de pareil. La peinture semble être de l'aquarelle. Le vendeur n'a pas su me dire. Mais ce qui fait la chose, c'est les ongles. Des ongles humains. Le vendeur n'a pas su me dire de quand ou d'où ça vient. Sa particularité, en plus d'être faite avec des ongles, c'est que, maudit, elle sent la rose. Il n'y a pas le nom de l'auteur, juste marqué au dos, Rose Duguay de Lona. J'ai pu glaner aussi pour Madame Estéros, deux boulins à tabac pour 20 francs. Et j'ai eu pour 6 francs, un beau tableau de pêche qui pourrait bien faire plaisir à M. Batpuy. Pour le reste, ce n'est pas bien original. J'ai bien peur qu'avec le mauvais temps, les gens savaient qu'il n'y aurait pas grand monde, et n'ont pas tout sorti. On verra la prochaine fois. 8 juin 1914, lundi. J'ai vu la Martine, et elle a récupéré son horloge. C'est la dernière fois que j'ai fait affaire avec elle, ou que je leur répare quoi que ce soit. Ne plus jamais faire affaire avec les Martins. M. Batpuy viendra demain, c'est sa femme qui me l'a dit. A noter qu'il faille que je me lève des potrons minés. 10 juin 1914, mercredi. Je n'ai pas comme habitude d'écrire la nuit, mais il s'est passé quelque chose de fort bien étrange et perturbant. Je me suis réveillé cette nuit de façon très désagréable, et je ne trouve plus le sommeil. J'ai très froid. Mon bras, il devait pendre du côté du lit. J'ai cru qu'on serrait fort celui-ci. Ça m'a réveillé, et j'étais glacé. Comme si quelqu'un de dessous le lit m'avait fortement agrippé pour me faire mal. J'ai senti une forte odeur d'urine. J'ai d'abord cru à m'être fait sur moi, mais ça venait pas du lit. Ça venait de la toile aux ongles. Elle sentait très fort l'urine. Le chat des voisins a eu à faire dessus, et ça a dû m'imprégner la toile. Ça sent dans toute la maison. Je l'ai mise dehors à l'abri. J'espère bien que ça va partir. 3 francs, c'est 3 francs. Et je peux fortement en tirer à bon prix auprès d'un excentrique. En attendant, ça sent partout l'urine, et l'odeur ne part pas. J'ai mal au poignet, et j'ai froid. Salaud de Victor. 11 juin 1914, jeudi. Madame Estéros ne m'a pris qu'un moulin à tabac. Les gens vous demandent des choses pour ne pas vous les prendre après. En attendant, c'est 10 francs de ma poche, et j'attends que quelqu'un me prenne celui qui me reste. J'ai vendu la malle de la Marseillaise, 133 francs. Une belle affaire. Madame Latilda m'a pris les 3 béliers pour 12 francs. La toile aux ongles ne sent plus rien, hormis la rose. Je pensais la montrer bientôt à M. Vaucher. Il pourrait être intéressé. Bien content que l'odeur d'urine soit partie. 12 juin 1914, vendredi. Cette nuit, des bruits stridentes m'ont réveillé. J'avais aussi très froid et mal à la tête. Je suis descendu, les bruits semblant venir d'en bas. Comme une lame qu'on affûte sur une meule. Comme des ongles qu'on racle sur un tableau à craie. J'ai cru au voisin qui faisait du boucan. Ça s'est arrêté quand je suis été à la remise. J'ai vu Jean, mais il m'a dit qu'à 3h il dormait avec Yvonne et que jamais ils iraient bricoler à cette heure-ci. Je n'aime pas ça et j'ai pris peur. J'ai très mal dormi de toute la semelle. 13 juin 1914, samedi. Ça vient encore de m'agripper le poignet. Et ça sent le sang. Pardieu. Il faut le dire, ça sent le sang. Et les galis qui se moquent de moi. Ça m'a réveillé vers 3h mais c'est l'odeur qui m'a fait paniquer. Ça sentait le sang dans partout la maison. Le sang. Et c'est d'où que ça venait ? De la remise. Et c'est la toile qui sent le sang. Je me demande si le rouge mis sur les ongles ne serait pas du sang. Ça suintait du rouge des pétales. Le rouge suinte. Si avec la pluie et l'humidité, le sang a tourné. Ça explique peut-être la chose. Mais pas cette odeur partout. Ou alors, c'est la fantasmagorie. Je me fais des idées. Je deviens fou que le sommeil me manque. J'ai eu des céphalées toute la semaine. Et là, c'est bien pire. J'ai mal au poignet. Et j'arrive plus à dormir. Changement d'écriture. Les galis m'ont dit qu'ils n'avaient pas tué des bêtes. Et que si le sang s'assentait, ça venait pas de chez eux. Et ils ont eu ce regard que je n'aime pas. Quand l'homme vous regarde et fait mine de comprendre, mais vous juge en même temps. Et vous prend pour un imbécile. Ou un fou. Pire. Un menteur. Ça sentait le sang. J'ai jeté la toile. Tant pis pour les trois francs. J'ai besoin de repos après cette certaine semaine. Je suis effrayé et fatigué. 14 juin 1914. Dimanche. On me l'a remis dans la remise. Des rires m'ont réveillé. Et les bruits ont recommencé. Vers trois heures et demie, il y avait l'odeur du sang et de la pisse partout. La remise. Et elle y était là. La toile était là. Et elle s'y en tient encore. Et là, je dois admettre que j'ai très peur. J'ai peur ou c'est un coup des galis. Demain, j'irai voir la police. Lundi. Changement d'écriture. Je suis été à la gendarmerie et ils ont bien ri de moi. Ma plainte n'est pas recevable. J'irai voir le préfet. Je ne vais pas me laisser carabistouiller par cette histoire de fou. En attendant, je n'adresse plus la parole au galis et je ferme tout à clé. La toile reste au cellier si elle doit servir de preuve. J'ai sorti le fusil. Je n'arrive plus à dormir. 15 juin 1914, lundi. Bruits aigus m'ont encore réveillé. Et j'ai encore ces horribles céphalètes. J'ai vu qu'au poignet, j'ai des traces de griffure partout. Ça sent le sang et l'urine partout. Je dors avec le fusil. J'ai dormi toute la journée. J'ai détruit la toile par le feu. J'ai très froid. Jésus-Marie Joseph, sauvez-moi. Cour d'appel du tribunal. Retranscription. Le 14 juin 1914, le sieur Dourbet, qui exploitait un café-restaurant dans la commune de Saint-Agne, avertit les gendarmes de la commune qu'un malheur arrivait chez lui. Il semblait être persécuté par des bruits et des phénomènes particulières pendant la nuit, et des agressions pendant son sommeil. Sa plate n'a pas été suivie compte tenu du fait qu'aucune infraction ne semblait avoir lieu et compte tenu du caractère ubuesque de l'affaire. Le 15 juin, les gendarmes Cabanac et Salut sont allés lui rendre visite à son domicile et ont découvert son corps. Ils ont d'abord supposé à une syncope, mais en entrant, ils ont constaté qu'il gisait inanimé au milieu d'une mare de sang. Le visage était horriblement mutilé, plusieurs dents avaient été cassées, du sang avait jailli contre le panneau de la porte d'entrée. L'examen rapide des lieux permit de découvrir près de lui une toile ainsi que son journal personnel. La lecture du dit journal a pu permettre un éclaircissement sur la semaine passée par M. Dourbet et sur ses doutes quant à son voisin. Le signalement des suspects fut aussitôt donné à la police et à la gendarmerie. Et les voisins, Sir Gali et sa femme, furent inculpés de meurtre sur la personne de M. Dourbet-Josep. Interrogé, il nie les faits. Le médecin expert qui a procédé à l'autopsie a constaté que la victime portait 15 blessures, ayant pour la plupart leur siège sur la tête. Ces blessures ont provoqué une hémorragie abondante qui a entraîné la mort. De nombreuses griffures humaines ont été observées sur tout le corps. Les Gali ont signalé que Dourbet est venu plusieurs fois leur faire part de ces problèmes, mais prétendent qu'ils n'y sont pour rien. Les plaintes envers ses voisins sont bien écrites dans son journal. Compte tenu du fait qu'il ne lui soit connu aucun ennemi et de l'absence de preuves sur les lieux du crime, autre que son journal qui fait état de ses vicissitudes, il est possible d'admettre une irresponsabilité. Sur la demande de leurs défenseurs, les Gali ont été soumis à l'examen d'un médecin expert. Cet homme de l'art a estimé qu'au moment où le crime a été commis, aucun des deux ne pouvait faire de telles blessures avec leurs ongles. Les renseignements recueillis sur leur compte leur sont très favorables et ils n'ont jamais été condamnés. En conséquence, Gali Jean et Piet Yvonne, épouse Gali, sont déclarés innocents d'avoir à Sainte-Agne le 12 juin 1914 commis un homicide sur la personne de Dourbet-Josep, avec cette circonstance que le dit homicide reste irrésolu. Crime et délit puni est prévu par les articles 295, 304, 379 et 401 du Code pénal, fait au parquet de la Cour d'appel le 7 janvier 1915. Une toile faite d'ongles qui suinte le sang et qui sent la pisse et le sang, qu'on brûle, mais qu'on retrouve intacte sur les lieux du crime. Des traces mortelles de griffures, des coupures d'ongles mais pas faisables par un humain, des nuits visiblement hantées. Quelque chose qui fait du bruit vous attrape le poignet et laisse des traces du griffe. Suicide étrange d'un fou, coup des voisins, de la sorcière, du démon ou bien du chat. A votre avis.